La Côte d'Ivoire, j'espère qu'en deuxième mi-temps, on va donner quelque chose de bon et on va remonter. Le match reprend. Après 15 minutes de pause, il faudra attendre la 86e minute pour voir la Côte d'Ivoire revenir au score. Franckissier égalise sur pénalty. Les supporters ivoiriens présents dans la salle laissent éclater leur joie. Les deux équipes se neutralisent au terme des 90 minutes réglementaires. Après 30 minutes de prolongation, place à la séance de tir au but. Franckissier, auteur du but égalisateur, transforme le pénalty victorieux pour la Côte d'Ivoire. Un soulagement pour les supporters. C'est un égal à la Côte d'Ivoire. C'est casu, c'est un final, on va voir. On va guéler le Maroc en finale. Je suis très fier d'être ivoirien. Au départ, on était stressé, mais il faut reconnaître que nous jouons bien joués. Et je suis fier à mon cœur. Malgré la déception, les supporters sénégalais ont fait preuve de fair play. C'est le football, c'est le fair play. La Côte d'Ivoire et le Sénégal sont de même nation. J'ai toujours la meilleure équipe, mais en cours de jeu, beaucoup de choses ont changé. On a donné à la Côte d'Ivoire beaucoup de confiance et ils ont suscés à l'occasion. On a rêvé au tour au but. Même les prolongations, c'était une victoire pour eux. Le Sénégal, champion en titre, s'allait donc à huitième de finale après un parcours sans foot lors de la phase de groupe.